Par rapport à son dernier mode, on va remplir le tableau, c'est effectivement son mode répand, son dernier mode. Et la manière de parler des modes répands, ils ne savent pas parler. Et c'est ce qu'on va justement voir dans ce petit extrait. Ils ne savent pas parler et à chaque fois, c'est quelque chose qu'on me répète et qu'on me reproche très souvent, c'est que je me répète énormément. Quand je parle, je fais des phrases qui ne s'arrêtent jamais, il n'y a jamais de point, il n'y a jamais de... Parce qu'en fait, le mode répand, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'organisation pour les gens. Et ceux qui ont un mode répand, ils te parlent, c'est organisé, ils te parlent de manière structurée. Tu comprends, tu comprends l'organisation de leurs phrases, tu comprends ce qu'ils disent. Genre juste, ils communiquent de manière claire parce que c'est ce pour quoi ils sont faits en fait. Vraiment, si on devait donner un autre mot au mode répand parce qu'il est un peu flou, on ne voit pas trop ce qu'il veut dire, etc. Ce serait le mode directeur, ce serait quand ils se mettent en mode organisateur. C'est le mode où vraiment, ils vont te faire des trucs qui sont... Genre, il y a un plan en fait, il y a un plan quand ils te parlent. Alors que quand on n'a pas de mode répand, il n'y a pas de plan quand on parle et on se met à parler, 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 parler. On se répète du coup énormément. Tu vois, j'ai déjà dit que je me répétais, je répète le fait que je me répète. On va voir, oh, est-ce qu'ils parlent de la même manière ? Eh bien, en fait, totalement. Et aussi, en plus du coup, quand on n'a pas de mode répand, on déteste dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On déteste que les gens nous disent ce qu'on doit faire aussi parce que pareil, pas de mode répand, on n'aime pas diriger les autres. On va voir tout ça dans ce petit extrait-là. Il se répète, il est super bizarre avec le fait de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou avec le fait qu'on puisse potentiellement lui dire à lui ce qu'il doit faire ou que c'est pas bien qu'on puisse en fait le noter, le contrôler, le gérer. Que quelqu'un d'extérieur arrive et se mette à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah ouais ! C'est un truc qui nous concerne tous. Moi je sais que dans mon coin, j'essaie de faire des petits trucs, même si je suis pas irréprochable et personne ne l'est. C'est-à-dire que j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté de manger du poisson, ça fait maintenant un an et quelques. J'essaie d'éviter le plus en ballage plastique, j'essaie de fabriquer moi-même mes produits d'entretien. Je me suis ouvert en râpant du savon, je suis nul en râpant. C'est dur de râper du savon. Faut pas se sentir culpabilisé parce qu'on fait ça, on se dit ouais mais mince à côté je continue de faire ça, machin. Non, les choses se font petit à petit, personne n'irréprochable, je suis pas parfait. Évidemment que c'est aussi des choses qui se font en fait petit à petit. Forcément, le fait d'arrêter de manger de la viande, c'est un truc qui me travaillait depuis 5 ans, j'y pensais, je suis pas arrivé du jour au lendemain. Et ça c'est du mode sommeil, tu vois. Quand ils vont se lancer dans un truc justement, parce qu'ils ne démarrent pas les choses directement, c'est pas oh, il vient d'avoir une idée, c'est parti, je me lance, etc. Non, ils vont avoir des idées, etc. Mais avant, ils doivent passer par leur mode sommeil, ils doivent traiter les informations, ils doivent être introspectifs, etc. Et du coup, c'est très compliqué pour eux de démarrer quoi que ce soit. Quand ils vont devoir démarrer un nouveau truc, etc., ils vont vraiment prendre du temps, ils vont faire les choses petit à petit, etc., comme ils disent, parce que démarrer, c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas de mode répand. Et chacun a son rythme, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, ce anti-contrôle, je vous dis pas ce que vous devez faire. En plus, sous-entendu, ne me dites pas non plus ce que je dois faire, tu vois. Je suis pas parfait, chacun a son rythme, etc. Sous-entendu, commencez pas à me dire « Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », commencez pas à vouloir me contrôler, commencez pas à me dire ce que je devrais faire. Mais évidemment, après, c'est juste des petits gestes comme ça. Il y a des petits gestes faciles, comme juste de faire attention aux produits qu'on achète, au niveau de l'emballage, tout ça. Si on va sur un marché, ou qu'on va même acheter des fruits dans un supermarché, on y va avec ses petits sacs. C'est aussi simple que ça. Il faut quand même se donner les moyens, mais en même temps, il faut pas culpabiliser, dire « Ah mince, j'y arrive pas. » Tranquille, on y va tranquille, personne n'est parfait, on y va, step by step. À répéter, personne n'est parfait, personne n'est parfait, personne n'est parfait. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que, en fait, quand ils parlent, ils vont pas avoir d'organisation. Et du coup, je vais finir par me servir de ma feuille. Vous voyez ? J'ai bien fait de la prendre quand même. Voilà. Alors, un tableau. Ça, c'est une personne normale. Est-ce qu'on arrive à voir ? Ça, c'est une personne qui parle normalement. Donc, il y a un début, et il y a une fin. OK ? Attendez. Il faut que je voie le retour. OK. Et ceux qui n'ont pas de mode répand, tu vois ? Ça, c'est quelqu'un qui a un mode répand, qui va du coup faire quelque chose qui est organisé, qui est propre, tu vois ? Ceux qui n'ont pas de mode répand, ce qui se passe, c'est qu'il y a… On va faire ici. Il y a un début. Ils avancent. Oh ! Un truc nouveau ! Oh ! Un truc nouveau ! Un truc nouveau ! Ils commencent à partir dans tous les sens. Ça fait des cercles. Et en fait, ils vont vouloir parler d'un truc, mais ils vont partir partout. Et du coup, ils vont repasser par des chemins par lesquels ils sont déjà passés, en fait, avant d'arriver à la fin qui est juste là. Dans une forêt, en fait, et qui cherchent à sortir de la forêt. Et ce qu'ils vont faire, eux, c'est que comme leur fonction dominante, c'est de l'observation extra-artiste, etc., ils vont juste partir partout. Ils vont juste courir partout. Et en fait, ils vont tourner en rond. Ils vont revenir à un endroit. Eh, mais on a déjà passé par là. Ils vont partir à un autre endroit. Ils vont retourner en rond. Ils vont revenir. Eh, mais on a déjà passé par là, tu vois ? Et au final, ils vont faire plein de cercles. Comme ça, ils vont faire plein de cercles à l'infini. Et justement, il n'y a jamais de fin. Et à chaque fois, ils repassent par l'endroit là parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'en faisant n'importe quoi, en fait, ils font tout le temps pareil. C'est pour ça qu'ils se répètent souvent. Ils ont un truc qu'ils veulent dire, mais ils vont blablabla. Ah oui, et puis d'ailleurs, je me suis coupé. Blablabla. Ils vont revenir. Oui, donc en gros, il ne faut pas s'en vouloir. Et il ne faut pas être trop dur avec soi-même ou je ne sais pas quoi. Ils vont partir encore ailleurs. Ils vont te dire autre chose. Ils vont revenir là. Oui, et donc, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas être trop dur. Blablabla. Lui, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas être dur. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y a pas d'organisation, en fait. Et quand ils te parlent, c'est ce chaos-là. C'est ce truc qui fait qu'au final, ils vont se répéter beaucoup plus que quelqu'un qui a un mode répand et qui dit la même chose, mais de plein de manières différentes. Ou bref, ni si, ça dépend. Mais bref, en tout cas, voilà. À ce niveau-là, c'est que, c'est que, c'est que des Pierrick, des Maxence, des Lana, Lana Songe. Toutes ces caractéristiques-là, c'est encore une fois quelque chose qu'on a très souvent chez ce genre de personnes. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de se poser, prendre une feuille, un crayon, noter, voilà les idées, prendre des notes, etc. Ce que ne font jamais ceux qui n'ont pas de mode répand ou ce qu'ils font très, très, très difficilement pour ensuite aux gens donner un truc qui est organisé, etc. Mais ce côté-là, ok, je vais organiser mon discours et je vais prévoir comment dire ceux aux gens, etc. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de mode répand.